Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo CC. Je vous ai trouvé plein de CC trop cool si vous adorez jouer avec des ados, surtout que maintenant on a le pack lycée et je trouve que ça va super bien dans le thème. Donc c'est des CC vraiment pour tous les âges de base, mais qui vont hyper bien avec le pack lycée et tout simplement avec votre lycéen. On se retrouve donc avec Cassie dans le casse. Si vous vous souvenez qui est Cassie, c'est tout simplement le personnage principal de Bumker, un de mes let's play que je vous mets dans le petit i. Et vous pouvez déjà voir de super CC. Ils sont trop beaux, ils sont trop bien faits, j'adore. Donc la plupart de ces CC viennent d'un pack y était tout simplement en Early Access. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est qu'il fallait payer pour les avoir en avance, mais ils sortent aujourd'hui à l'heure où sort cette vidéo. Si tout se passe bien, généralement tout se passe pas bien avec moi, mais la créatrice a dit qu'elle les mettrait en gratuit pour tout le monde le 20 août. On est le 20 août, si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à regarder ce soir ou le lendemain, mais normalement tout est bon. C'est une créatrice qui fait des trucs vraiment trop beaux, perso j'adore. Donc moi c'est pour ça que j'ai payé pour les avoir un petit peu en avance. Surtout que vraiment c'est le genre de haut que je peux porter dans la vraie vie, sauf qu'en fait j'en trouve jamais. Donc comme d'habitude je calme ma frustration en téléchargeant sur les sims, ça coûte moins cher. Donc pour commencer on a cette petite coiffure. Je vais tout de suite mettre que en contenu personnalisé pour qu'on se base que sur ce qu'on veut. Et cette petite coiffure est juste là. Comme d'habitude tous les liens sont en description. Vous avez tous les liens par tenue. Et n'hésitez pas à cliquer dessus, il n'y a pas de problème ou quoi que ce soit. J'ai juste réduit un petit peu le lien pour que ça puisse tout rentrer dans la description. Donc comme d'habitude cette coupe a toutes les couleurs qu'on veut avec le jeu de base. Elles sont super bien faites. Enfin perso j'adore. Et je trouve ça trop mignon parce que ça fait vraiment une petite tenue qu'on peut se mettre derrière les oreilles. Et vous avez vu on a aussi une barrette qui va avec. C'est cette petite barrette là. Et d'ailleurs vous avez aussi celle-ci mais ça serait pour une autre coiffure plus tard. Donc au niveau de cette barrette vous avez tous les coloris que vous voulez. Vous pouvez donc la sortir à votre tenue. C'est ce que j'ai fait perso. Je lui ai mis une tenue un petit peu rose. Donc je lui ai mis des barrettes roses. Ensuite on a aussi un petit collier qui vient d'un autre créateur de CC. Je le trouve super cool parce qu'en fait il est un petit peu de travers. Et c'est vrai que nos colliers ne sont jamais tout droits comme on peut voir sur les Sims. Il y a une petite lune et les autres trucs j'arrive pas vraiment à l'identifier. Je vous jure ma vue baisse c'est grave. On a plein de coloris qui font couleur or ou autre. On peut aussi alterner je pense avec des coloris qui sont pas les mêmes. Alors j'ai l'impression que c'est la même chose. Ok on va lui laisser le bénéfice du doute. Mais en tout cas on a pas mal de coloris au niveau de l'or ou même de l'or rose. Je crois pas qu'on l'ait en argent mais vous l'avez en blanc donc ça fait à peu près argent. Donc pour ce petit haut qui est l'un de mes préférés vraiment je suis trop fan. Vous allez voir qu'il y en a deux en fait. C'est soit vous l'avez avec des motifs donc vous avez plein de motifs différents. Mais vraiment au niveau des motifs vous pouvez faire ce que vous voulez. Regardez celui-là comment il est trop beau genre. Puis le fait que derrière ça se croise en dos nu et qu'on est quand même la petite ficelle en relief. Je trouve ça trop joli. Genre la ficelle elle revient bien. Enfin le nœud est super bien fait. Comme je vous l'ai dit on a plein plein de coloris. Et si vous préférez sans motif vous l'avez également sans motif avec toutes les couleurs également. C'est ça qui est bien dans ces CC c'est qu'ils ont vraiment toutes les couleurs. Donc là elle a décidé de passer respirateur encore le matin. Bon comme d'habitude je suis très nulle pour vous présenter des CC. Je suis désolée mais je sais que vous aimez bien en voir. Et je me suis dit que ceux-là il fallait absolument que je vous les partage parce qu'ils sont trop beaux. On a aussi cette petite jupe du coup qui vient aussi avec le pack. Donc forcément qui a tous les coloris plus ou moins assortis. Et je la trouve très jolie. Moi je suis très difficile en jupe en général à part les jupes en jean et encore. Ensuite au niveau des accessoires je vais essayer de vous montrer. Mais on a des petits ongles. Alors on les voit pas très bien. Mais en fait sur ces ongles on peut avoir des petits motifs style des petits cœurs par exemple comme ça. Et en fait je trouve ça super joli parce que je pense que le lycée c'est vraiment un moment où on expérimente tout ce qui est vernis, maquillage etc. Pour les chaussures alors je suis trop fan de ces chaussures. Ça fait petites... C'est exactement ce que je porte. C'est des petites claquettes, sandales, je sais pas. C'est des chaussures ouvertes en tout cas avec des ficelles et surtout des petites fleurs. Et pour l'été mon dieu ça passe trop bien. Alors comme c'est du juice, vous savez je vous présente toujours des chaussures juice. Je ne mets que des chaussures juice. Je suis désolée si j'écorche son pseudo. Mais c'est un créateur qui fait des trucs magnifiques. Et parce qu'il y a toutes les couleurs et justement ça va super bien avec les tenues parce qu'on a toutes les couleurs. Donc forcément ça sort parfaitement. Pour la tenue numéro 2, j'adore aussi celle-ci. Je la trouve trop trop bien. Genre c'est typiquement un petit peu un style un peu plus... Bah je sais pas quel style c'est en fait. Je vais pas ou mito. Mais j'adore. Alors pour la coupe, on a cette petite coupe-ci qui est faite par le même créateur. Alors on voit que ses cils bug un peu. Je suppose que c'est à cause des bagues. Mais si vous mettez pas les cils de Kiko, y'a pas de soucis. Et cette petite coupe est un peu plus courte avec des mèches devant. J'adore. Pareil pour les couleurs, on a les mêmes que d'habitude. On peut aussi du coup trouver cette barrette là qui va super bien avec cette coiffure. Si je veux, je la mets en jaune. Et comme ça, ça sort le tout. Pour le t-shirt, il est en deux parties. C'est-à-dire que vous voyez, vous avez le t-shirt du dessus. Vous l'avez également avec des motifs. Donc là pareil, vous avez toutes les couleurs de t-shirt que vous voulez. Moi je l'ai mis en jaune parce que je trouvais que ça allait hyper bien avec ses chaussures. Mais rassurez-vous, les chaussures ont aussi tous les coloris possibles. Hein, comme d'habitude. Et on va aussi avoir avec des motifs. Donc au niveau des motifs, ça va être plus ou moins différent. Vous allez pouvoir avoir des trucs en deux parties. Des trucs à carreaux, des trucs avec des fleurs. Le t-shirt en dessous va avec ce t-shirt là de base. Donc je sais pas trop pourquoi à certains endroits, on a des petits flops comme ça. Mais on va faire genre qu'on a pas vu, ok ? Et pour le t-shirt du dessous, c'est donc là que ça se passe. Donc comme d'habitude, vous avez également toutes les couleurs de t-shirt. Si vous voulez mettre peut-être l'inverse, le blanc au-dessus et la couleur en dessous. Ça peut être super cool. Et vous pouvez aussi le voir sans. Ça marche très bien sans également. Pour les bagues, on a également ces bagues-ci. Donc vous pouvez voir qu'elles sont sur les deux mains. Et en fait, on a des bagues un petit peu partout. Ça rajoute en fait du détail. Mais du coup, c'est ça, je pense, qui fait buguer un petit peu mes cils. Donc à voir si ça fait buguer en général ou si c'est juste là. Pour le pantalon, c'est un pantalon plus ou moins basique. Vous l'avez avec et sans ceinture, bien sûr. Pour les chaussures, ce sont des Converse. Si je dis pas de bêtises, ouais voilà, on voit qu'il y a le logo Converse. Vous pouvez voir qu'il y a plein de couleurs. Genre vraiment là, le fait qu'elles soient de deux couleurs dépareillées. Vous avez aussi des basiques forcément. Vous en avez avec des petits cœurs. Perso, j'adore le fait qu'elles aient plein de couleurs et qu'on puisse vraiment les assortir. Pour la troisième tenue, on a encore une coiffure qui vient de la même créatrice. Alors avec des petits pompons comme ça. Moi j'adore, j'ai eu ma face pompon quand j'avais 18 ans. Là je ne sais plus les faire, mais en même temps. Là je suis à l'étape de ma vie où j'ai un carré qui se transforme en la coupe du Prince Charmant dans Shrek. Comment vous dire que je vis dans le délit ? J'ai prévu de faire comme si je n'avais pas vu, ok ? Franchement au niveau des couleurs, ça, ça s'adapte super bien. Regardez en blond, comme ça là, ça rend trop trop bien. J'adore. On va avoir aussi un petit collier. Donc le collier, on l'a en deux fois. C'est plus ou moins le même, mais avec des cristaux du coup différents. Là on va avoir que de la couleur or. Tandis que là, on va avoir des cristaux de couleur. Ils sont un petit peu plus gros, donc vous avez plusieurs couleurs. Là je les ai sortis à la tenue. Ensuite on a une petite robe. Alors elle fait très très simple, mais perso j'adore. Je trouve qu'elle passe très bien. Genre vous allez à une petite soirée ou quoi, vous mettez ça. Si vous voulez faire un petit peu plus classe, vous l'avez aussi en noir. Mais il y a plein de couleurs. Mais en tout cas, avec cette robe, puisqu'elle est très simple, j'ai mis des chaussures qui en envoient. Clairement, on est toujours sur du juice. Et en fait, on a toutes les couleurs comme d'habitude avec des petits cristaux. Elles vont super bien avec la robe. Pour la quatrième tenue, on a une petite coupe de cheveux que je trouve trop mimes. Là pour le sport, vous faites des petites tresses comme ça. Moi c'était le truc que je ne savais jamais faire. Ou même les tresses en épi de blé là ou de maïs. Ça je sais pas ça. De toute façon j'ai plus de cheveux, donc je risque pas. Mais comme d'hab, on a les mêmes coloris. Et surtout, on a une petite déco à mettre dans les cheveux. Juste là. Bon là ça fait moins sport forcément. Mais si c'est pour une tenue plus habillée, vous pouvez les mettre. Ça fait super mignon je trouve. Pour le t-shirt, on repasse sur le pack dont je vous parlais. C'est-à-dire le pack où il y a la plupart des vêtements. On a tous les coloris. Et ça fait vachement truc de sport. En plus, le nom change sur les habits. Et je trouve ça super cool. Ça peut faire autant pyjama que sport. Vous pouvez choisir. Moi je sais que là je lui ai fait une petite tenue de sport. Et avec ça du coup j'ai téléchargé un jogging. Qui est sur le thème un peu des marguerites. Vous pouvez le voir, ça va avec les chaussures. Il y a une petite marguerite dessus. Donc vous avez plein de couleurs. Vous pouvez la voir en rayée ou en simple. Et ça va donc avec ces chaussures. C'est les seules chaussures qui ne viennent pas de J-Hus du coup. Clairement. Vous avez toutes les couleurs. Vous pouvez même le mettre en rose si vous voulez assortir. Et derrière il y a également des pâquerettes marguerites. Je pense que c'est des marguerites vu comment c'est gros. J'y connais rien en fleurs. Donc je vais continuer à dire les deux je pense. Ensuite on va passer à un mec. Donc là c'est Mathieu. Vous vous en rappelez bien sûr toujours Bumker. J'ai trouvé plein de CC pour les mecs. Enfin plein. Non en fait il y en a beaucoup dans le pack. C'est ça qui est vraiment cool. Et surtout j'en ai trouvé d'autres à côté qui sont sympas. Parce qu'on manque de choses pour les mecs dans les Sims. On va pas se mentir. Donc au niveau de la coiffure. On a une petite coiffure comme ça. Vous voyez qu'il y en a encore trois autres. Que je vais vous montrer par la suite. Comme d'habitude pour les coloris. Il passe avec tout. On a également ce petit pull qui est trop beau. Genre vraiment il est super classe. On a plein de coloris avec des motifs. On a aussi les coloris sans motif. Et vous pouvez voir qu'on a plein de motifs qui changent. Et qui sont différents. Mais on l'a également avec tous les coloris. Vous pouvez le voir sans motif. Ensuite au niveau des pantalons. On a celui-ci où c'est le même. Mais du coup avec une chaîne et une ceinture en plus. Ça marche exactement comme avec les filles. Et on a exactement les mêmes coloris. Je pense que c'est plus ou moins le même pantalon. Mais je le trouve trop bien. Et c'est vrai que c'est toujours plaisant d'avoir des pantalons pour les mecs. Parce que pareil on en a pas énormément dans les Sims. Déjà qu'on a pas grand chose pour les mecs. Mais les pantalons sont pas toujours ouf. Pour les chaussures j'ai trouvé des petites vans. Je suis très très fan. Je trouve que ça va super bien. Et comme d'hab il y a plein de couleurs. Donc si on veut assortir on peut le faire super facilement. Alors encore une fois on a une petite coupe où il y a toutes les couleurs. Ensuite on a un t-shirt. Si je dis pas de bêtises encore une fois. Vous pouvez le trouver avec et sans motif. Et surtout avec et sans manche. Et ça c'est plutôt cool. Alors je trouve qu'avec les manches ça passe mieux le fait qu'ils soient déchirés. Parce que je vous avoue que je suis plus au lycée. Donc je sais pas. Mais est-ce qu'au lycée on porte des trucs déchirés comme ça ? Je suis pas sûre qu'on vous fasse rentrer sincèrement. Et je trouve que ce t-shirt va super bien avec ce petit short qui vient du coup il où ? Avec un autre pack qui en fait reprend un petit peu le style du... Rikikit Incheon. Et en fait je trouve ça trop cool. Alors techniquement si je dis pas de bêtises vous pouvez l'avoir sans avoir le kit. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas besoin d'avoir l'autre ou quoi. Ça il faudra peut-être vérifier. Mais je suis presque sûre que c'est bon. Et du coup si vous n'avez pas 5 euros à mettre dans un Rikikit. Comme la plupart de la population française. Ne vous inquiétez pas. Bah vous pouvez tout simplement télécharger ça. Voilà c'est gratos. Il y a plein de couleurs avec la ceinture qui retombe. Et surtout vous l'avez aussi en taille basse. Parce que du coup ça dépend quel t-shirt vous mettez. Mais ça peut plus ou moins changer le style. Vous avez également des chaussures. J'ai trouvé plein de chaussures sur Jius pour hommes. Et ça ça fait plaisir. Donc ça c'est des petites baskets. Il y a juste un petit peu moins de couleurs que les filles. Je suis un peu triste. Il y a beaucoup de chaussures assez classes. Mais vous allez voir qu'il y a aussi des tenues assez classes. Par exemple celle-ci. Donc là on est sur la tenue numéro 3. On a comme d'habitude une nouvelle coupe de cheveux. C'est un peu des coupes de cheveux qu'on voit souvent. Parce que c'est un peu le style qui refond tout le temps. Mais au moins avec ce créateur là. Je suis sûre que la coupe elle sera mise à jour s'il y a des nouvelles couleurs. S'il y a le bug ou quoi que ce soit. Enfin j'ai pas de soucis à me faire quoi. Pour le t-shirt. Du moins pour le polo. Je pense que c'est un polo. On a bien sûr tous les coloris comme d'habitude. Et je trouve que ça fait très classe. Et avec ça on a aussi un pantalon. Qui peut passer avec à peu près tout. Même un costard je pense. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour les chaussures. J'ai pris celles-ci. Qui sont aussi en blanche. Qui font très classe. Ça fait très bien habillé. Mais en même temps décontracte. Pour la quatrième tenue. On a cette coupe qui est la même que celle d'avant. Donc je ne vais pas me réattarder dessus. On a ce petit. Enfin du moins cette petite veste. Que je trouve trop classe. J'adore. C'est-à-dire qu'il y a plein de coloris. Mais en plus. Si vous aimez par exemple bien la couleur de ce t-shirt. Mais que vous voulez un autre truc dessus. Vous pouvez tout simplement venir et changer la couleur de la veste. Et là vous avez pas mal de coloris quand même. Donc c'est plutôt cool. Vous pouvez voir aussi d'ailleurs que sur la tenue d'avant. Vous pouviez changer le dessous. Pour le pantalon c'est la même chose. C'est exactement quelqu'un aussi qui a repris le pack Incheon. Je crois même que c'est la même personne. C'est juste qu'elle a fait une partie 1 et une partie 2. Et donc celle-ci vient de l'autre partie. C'est un pantalon un peu large. Je trouve qu'il passe super bien. Forcément du coup c'est assorti avec l'autre truc. Et ça c'est cool. Vous pouvez voir que vous avez un aspect un petit peu de jean. Ou même un petit peu plus tissu. Et avec ça on a ces petites baskets. Du moins c'est pas des baskets. C'est pas ce que c'est. J'y connais rien. Moi je suis nulle en vêtements. Mais en tout cas vous avez pas mal de petites couleurs. Et je trouve que ça passe super bien avec ce genre de pantalon. Parce que du coup on voit pas que c'est pas forcément une basket. Pour la dernière tenue pour homme. Alors cette coiffure j'en suis moins fan. Mais elle fait partie du pack. Donc je vous la présente quand même. Peut-être que vous vous aimerez bien. Et on a aussi cette petite veste. Donc là vous pouvez voir qu'il y a un tout petit trou. C'est parce que je voulais vous montrer ce pantalon et cette veste. Alors faites genre qu'il n'y a pas de tout petit trou. S'il vous plaît. Ça serait sympa. C'est du truc Incheon. On a pas mal de coloris. Vous avez pu le remarquer je pense. Vous avez également celle-ci si jamais de toute façon. Tout est dans le même pack pour la plupart du temps. Et vous pouvez voir que c'est à peu près la même. Sauf qu'elle est un peu plus longue. Et que là il n'y a pas de t-shirt. Et là il y a un t-shirt. Et au niveau du pantalon c'est le même que le short. Vous avez aussi une taille haute. Mais je trouvais que ça rendait pas super bien avec la taille haute non plus. Et c'est pareil que le short en fait. Sauf que c'est en pantalon. Et je le trouve quand même très sympa. On a les mêmes coloris. Sachant qu'on a aussi ces petites bottines. Qui vont super bien avec le look je trouve. Même si je pense qu'avec des baskets ça passe. Nickel aussi. Bon ok allez on passe à la troisième fille. Et la troisième fille c'est Clarisse. Alors on a cette petite coupe de cheveux. Comme d'hab on a toutes les couleurs. Je trouve qu'en blond ça passe super bien. En plus de ça avec les chapeaux. On a bien sûr la possibilité. Ça ressemble à ça. D'avoir une couleur de... C'est un serre-tête. Je sais pas. Vous pouvez la sortir à votre tenue. Comme d'habitude. Que j'ai fait d'ailleurs. Puisque là on a ce petit haut. Que je trouve très très joli. Genre vraiment super beau. Et là comme d'hab on a toutes les couleurs. On retourne de toute façon sur le même pack que ce petit haut-ci. Et avec ce petit short également. Donc le short c'est plus ou moins un dérivé du pantalon. Vous pouvez le voir. Et encore une fois vous l'avez avec et sans ceinture et chaîne. Et avec ça on a ces petites sandales encore une fois. Qui sont trop belles. Pour la deuxième tenue on a une autre coiffure. Qui reste dans le même style que l'autre. Et surtout ils sont toujours lisses. Donc pour la barrette comme d'hab on peut la sortir. Ah non attendez c'est pas celle-là. Ma idée. On peut la sortir. Donc là je vais la remettre en rose. Puisque vous pouvez voir qu'il y a ce super petit t-shirt. Qui a le logo Bratz. Ok. C'est cool hein. Bratz on aime. Donc il y a plein de couleurs forcément. Enfin du moins il y a plein de motifs. Oh regardez il y a les super nanas. On a aussi ces petites jupes. Donc on l'a sans ceinture. On l'a avec ceinture. Et on l'a avec motifs. Les motifs changent. Vous pouvez voir. On a ce motif là. Ce motif là. Celui-ci. Celui-ci. Et celui-ci. Et vous les avez forcément en toutes les couleurs. Et avec ça j'ai mis des petites sandales d'été. Là vous allez à la plage avec ça. Après peut-être qu'elles ressortent pas entière avec le sable. Mais je trouve ça trop stylé. Et on a toutes les couleurs. Comme d'hab. En même temps je me répète beaucoup je pense. Ensuite une petite tenue de dodo ou de sport. A vous de voir. On a cette petite coupe. Donc la texture n'est pas la même. Elle est trop trop jolie. Genre vraiment elle rend super bien. Sachant qu'en plus on a ce petit t-shirt. Donc j'ai mis en jaune. Mais on a d'autres coloris. Donc il y a aussi ces t-shirts là. Rentrer dans le short. Pas rentrer dans le short. Et en croque top. Et d'ailleurs on a toutes les couleurs. Avec le petit côté. Avec les traits. Puisque ça vient du même kit. Que le pantalon de tout à l'heure. Donc moi je l'ai mis en jaune comme ça. On a également le short qui va avec. Pour les chaussettes. On a celle-ci. On a celle-ci. Et surtout on a celle-ci. Qu'il y avait déjà. Nous ce sont de grandes chaussettes. Avec de la dentelle. Enfin c'est pas de la dentelle. Mais vous savez c'est un peu en mode grillage. Et je les trouve trop trop jolies. Et avec ça j'ai remis les mêmes chaussures. Puisqu'elles sont aussi en version fille. Voilà. Et je les trouve trop bien. Pour la dernière tenue. Donc j'ai pas changé la coiffure. Puisque nous n'en avons plus en stock. Là on est sur le pack Incheon. Encore une fois. Et là on a tout simplement. C'était très à la mode à un moment. Je sais pas si ça l'est encore. Perso j'ai eu ma phase. Où j'en avais. C'est en fait un pull. Qui se met par dessus. Une chemise. Avec des carreaux sur le pull. Vous l'avez aussi sans carreaux. Forcément par exemple. Celui-là il est trop trop joli. Celui-là aussi. Mais même ceux avec des carreaux. Rendent super bien. Donc là on est sur une tenue. Un peu plus ancienne je dirais. On a aussi une jupe longue. Qui a plein de coloris. Qui vient du même pack. Et c'est vrai que ça fait plaisir. Surtout qu'avec ces petites chaussures là. Qui ont déjà des chaussettes. Je trouve que ça rend super bien. Donc là on a toutes les couleurs. Et même si c'est pas trop votre délire. Avec les chaussettes. Déjà techniquement. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Vous pouvez retrouver dans les packs de Juice. A peu près les mêmes. Mais sans chaussettes. Et surtout. Vous pouvez aussi retrouver sinon. Ce genre de petites chaussures là. Avec du coup des petites chaussettes. Qui se mettent comme ça. Pour ce qui est d'ailleurs. De la chemise. Vous pouvez garder la chemise blanche. Et mettre par dessus. Une autre couleur de pull. Je vous l'ai pas montré d'ailleurs. Mais dans le pack. Vous avez des trucs comme ça. Donc ce sont des pulleaux verts. Donc bien sûr. Sans rien. Avec un motif. Et avec. En fait c'est plutôt avec des motifs. Et avec un imprimé. Et vous pouvez d'ailleurs. Mettre avec une veste. Donc là c'est le même. Mais avec une veste. Et si vous voulez par exemple. Ce motif là de veste. Je crois que si je dis pas de bêtises. Vous pouvez choisir en dessous. D'avoir le truc avec motif. Ce qui vous permet de toujours. Être plus ou moins habillé. De la même façon. Très bien. C'est donc à peu près tout. Pour cette vidéo CC. C'est même d'ailleurs tout. Voilà. Je vous ai montré pas mal de trucs. Parce que j'aime pas. Ne pas vous en montrer assez. Mais à chaque fois. Je vous en montre trop. Du coup la vidéo est peut-être. Un peu longue. Mais en tout cas. J'adore le pack. Que j'ai téléchargé. Je regrette sincèrement pas du tout. Que l'avoir payé un petit peu en avance. Parce que j'ai pu en profiter un peu. Et je le trouve trop beau. Rien que pour ce t-shirt. Je l'aurais acheté. Moi je suis une pijote. Dans la vraie vie. Pareil. Si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous voulez télécharger. Bien sûr. Tout est en description. Comme je vous l'ai dit. Et sur ce. Moi je vous fais plein plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine.